Et on termine, on termine avec Stéphane Van Uffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Qui vient nous voir régulièrement pour donner son point de vue sur l'actualité, l'actualité économique, financière, l'actualité des marchés. Mais là, quand même. Donc quand même, je veux qu'on réserve, parce que j'ai envie de savoir ce que tu penses toi de toute cette histoire Robinhood, etc. Qui est quand même très 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 intéressante. Mais il faut parler. Alors pour le coup, parce qu'on parle depuis un bon moment, mais après, il faut soulever le capot, désosser le modèle. Parler marketplace. En fait, il se trouve qu'en ce moment-là, depuis quelques semaines, on va dire, dès que je soulève un capot, que je m'intéresse un peu à une boîte, il y a une marketplace pas très loin. Soit elle veut faire sa marketplace, soit elle est associée à une marketplace, soit ils se font un groupement pour faire des marketplaces ensemble. C'est le phénomène. Et toi, en l'occurrence, c'est un phénomène que tu as compris très très tôt avec netinvestissement.fr. Oui, alors qu'on a compris, je ne sais pas si on est plus intelligent ou qu'on l'a compris avant les autres. En tout cas, c'était notre façon de penser. Bon, c'était il y a 10 ans quand même. Je peux te dire que c'était avant tout le monde. Et c'était intéressant. Il y avait 13 Bézots, c'est toi en gros. Oh voilà, en gros. Bon, ça veut dire qu'il y en a un qui serait peut-être sorti un peu mieux que l'autre. Bon, on va savoir. Mais ce n'est pas grave. Je lui souhaite tout le bien du monde. Il est très très malheureux. On est trop riche. En particulier au mec qui lui a conseillé en 97 de vendre sa boîte. Ça, c'est quand même génial. Enfin bon, bref. Je me demande où il est celui-là. Mais c'est vrai parce qu'il y a 10 ans, on s'était rencontrés justement dans ce cadre-là. Et nous, avec Karl, on était un peu iconoclastes parce qu'en fait, à l'époque, même d'un point de vue juridique, quand tu créais ta boîte ou quand tu créais ton business, tout devait être extrêmement vertical. Tout le monde voulait intégrer sa propre force commerciale, sa propre direction des produits, créer ses produits, etc., etc. Et nous, on s'était dit dans notre secteur, on sentait que ce n'était pas ça que monsieur, madame, tout le monde demandait. Au contraire, la banque qui a sa méthode, son produit, sa couleur, son enseigne, c'était plus ça qu'attendaient les Français en termes d'épargne. Ou en tout cas, 2008-2010, ils avaient clairement calmés une bonne fois pour toutes sur ça. Et c'est peut-être ça qu'on a senti avec Karl. C'est qu'on s'est dit, tu te rappelles, j'avais utilisé, face à toi, démocratiser, dépoussiérer. C'était ouvrir en fait ce spectre. Indirectement, ce n'est même pas une question de marketplace, c'est une question de technologie, la marketplace. C'est une question d'esprit. Tu peux avoir, je ne sais pas... Ah non, 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 je ne suis pas d'accord du tout. Ce n'est pas une question de technologie, la marketplace. Ah quand même, il faut être capable de se brancher. Il y a 10 ans, pour l'avoir vécu, ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui de se brancher chez tout le monde et d'importer les solutions. Évidemment, il y a énormément de technos. Mais d'ailleurs, Miracle, qui est la licorne française qui fait des marketplaces partout dans le monde, ils vont revenir pour qu'on parle de tout ça, parce que justement, ça m'intéresse. Non, non, non. Ce qui est intéressant, c'est que les produits sont tout à coup devant toi avec une forme d'égalité. – C'est ça. – Le choix, il n'est plus sous le contrôle d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est forcément biaisé pour tout un tas de raisons. – Ou pas, d'ailleurs. – Ou pas. – S'il l'est forcément. Donc c'est en ça où ton mot de démocratisation, il est très intéressant. C'est la transparence. – Et puis surtout, aujourd'hui, et là pour le coup, on peut critiquer autant qu'on veut Amazon. Amazon a apporté, alors il y en a d'autres, ces discounts, moi qui suis bordelais, je vais défendre un peu notre crémerie française, mais Amazon, plus que les autres, dans plein d'autres secteurs et pas simplement dans le e-commerce, a créé la vraie marketplace. C'est-à-dire cette marketplace où évidemment, il continue d'avoir des produits où on sait qu'Amazon touche plus de commissions, où on peut le gérer lui-même. Et là, il peut y avoir cette tentation, comme certains groupes de la distribution française ont fait leur propre marque. – Mais évidemment. – Etc. Mais pour autant, dans la vision, dans la mise en place et dans le marketing, tu l'as très bien relevé, c'est finalement la même chose qui sort. Alors on sait très bien que dans le top 3, quand tu vas chercher un produit, ça va être plutôt celui qu'ils aiment bien, qui va passer sur l'abonnement Prime et c'est forcément celui où il marche le plus. Mais on est plus naïf aujourd'hui. Et c'est ça qui est bien. C'est que la marketplace, c'est aussi un moyen pour le consommateur de prendre un peu ses propres responsabilités. Parce que le CGP ou le banquier ou l'assureur qui orientait un peu ton épargne, parce que forcément, pour des raisons qui lui appartenaient, il avait tendance à peut-être l'orienter, aujourd'hui, tu ne peux plus dire que ce n'est plus le cas. Parce que quelque part, c'est toi qui provoques cette démarche commerciale en allant chercher ce produit plutôt que celui-là. – Pour être très clair, quand je parle du biais du CGP, ça peut être juste un biais de réflexion. – Intellectuel, intellectuel. – Oui, intellectuel. – Il a parfois ses propres intérêts, ses propres accords. À ce moment-là, ils sont quand même assez largement transparents. Mais déjà, ça fait un biais. Mais il peut y avoir juste son biais de réflexion. C'est ça qui intéresse. – La limite, et tu faisais l'allusion à Robin Hood et autres sujets comme ça, la limite de la marketplace, c'est aussi qu'à un moment donné, si tu laisses un néophyte ou un profane aller tout seul faire son marché, il y a certains secteurs où ces réflexes peuvent être encore trop naïfs ou en tout cas pas assez cuirtannés. Et le CGP que je suis ou le banquier peut le protéger à ce moment-là sur ce secteur-là. – Il faut, alors comme on le dit régulièrement, le meilleur des deux mondes. Il faut qu'à un moment T, cette marketplace avec des verrous de sécurité à droite à gauche parce que c'est vrai qu'on parle quand même de choses sérieuses. – Il faut donc d'être investissement.fr qui fait du figitage, c'est-à-dire une marketplace avec au bout du fil des êtres humains. – Et d'ailleurs, primonial, donc primonial, grosse maison de gestion primoniale, ce n'est pas les derniers des trucs. – Ils ne sont pas trompés. – Et donc, ils ont décidé de te racheter. – Tout à fait. – Ce qui nous vaut ce large sourire de l'entrepreneur. – Oui, oui, ce large sourire d'abord. – En plus, tu as du bol, tu es déjà à Bordeaux. Tu n'as même pas besoin de prendre ta retraite à Bordeaux. Tu es déjà à Bordeaux. Tu es déjà dans un endroit de rêve. – On se connaît assez pour savoir que je ne prendrai pas ma retraite. – Tu parles. – Justement, l'en... – 18 mois. – Ah non, 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 vraiment, Stéphane, le sujet. Je t'invite à inviter les dirigeants de primonial. – Tu dois être le 50e entrepreneur que je reçois sur ces 15 dernières années. Ah non, 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 mais Stéphane, mais... Ah non, non, moi, je reste, parce qu'on va développer au sein de cette grande entreprise quelque chose de très intéressant. – Non, 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 moi, je ne vais pas développer au sein de cette entreprise. Moi, je vais développer au sein de cette entreprise, mais je vais aussi développer cette entreprise. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis net investissement et au sein de primonial, c'est ça qui est très intéressant. C'est que le patron de primonial, il n'a pas voulu mettre net investissement by primonial. Il veut net investissement parce que lui, en fait, il a compris l'architecture ouverte. C'est-à-dire que dans son cerveau, il y a une marketplace primonial à ses produits, primonial traite aujourd'hui avec des CGP indépendants, primonial a sa propre force commerciale. Donc, en fait, primonial a déjà 90% d'un parcours client. Ce qui manquait à primonial, et c'est pour ça qu'on n'est pas en concurrence, nous, net investissement avec les forces commerciales de primonial, c'est les clients qui viennent sur Internet, qui font leur marché, qui vont sur des marketplaces. Et c'est là où Stéphane Vidal, il est malin. C'est qu'il s'est dit à un moment donné, il me manque cette brique-là. Et donc, cette brique, ce n'est pas je vais acheter, je vais intégrer, et puis comme toujours, les gros vont casser le petit jouet parce que dans 9, 4 sur 10, ça ne part pas dans le bon sens. Il va falloir que tu fasses du reporting. Voilà, ce n'est pas du tout l'optique. Ce n'est pas l'objectif du tout. N'empêche, tu vas en faire du reporting. Il y aura un objectif sans doute des reporting financiers, évidemment, parce qu'on est au sein d'un groupe. En revanche, sur toute la démarche, sinon je ne serais pas assis en face de toi, on est assez libres de ce qu'on veut dire, de qui on est et comment on est. Et tu nous connais, on est, Carl et moi, assez chien-fous. Et pour autant, ils sont ravis. Et je vais te dire, franchement, Stéphane, on n'aurait pas fait cette opération avec Carl, avec aucune autre boîte que Primonial, parce qu'ils sont aussi innovants et ils sont tout à fait capables de remettre en question leurs propres modèles. Non, mais il y en a d'autres, des beaucoup plus intéressants, qui auraient pu me mettre à la retraite beaucoup plus vite, dans ton sens. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on se marre un peu et on va se marrer avec Primonial, évidemment. Bon, très, très bien. Mais donc, voilà, Marketplace, le phénomène du moment. L'architecture ouverte. Oui, dans absolument tous les secteurs, on en reparlera. Il nous reste cinq minutes. Alors, Robin Hood. Il y a les deux lectures. Il y en a qui disent qu'il y aura un avant et un après à Wall Street. Et puis d'autres, il y a un Jean-Pierre Petit, qui était à ta place la semaine dernière, qui dit qu'on n'en parle plus dans une semaine. Une fois qu'ils ont repris la porte de Saloon dans l'autre sens. De toute façon, ça y est. Enfin, ça y est, non. Il y a encore une... La boîte en question, vous connaissez tous l'histoire. Je crois qu'elle avait pris 1600%. 1600%. Elle en a peut-être perdu 30-40. Donc ça va. Oui, oui. Sauf que le problème, c'est que... Dis-moi un peu. D'abord, pour que les gens comprennent bien, il y a plusieurs spectres, parce que tout le monde mélange tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le grand méchant. Je suis un, nous, qui, comme d'habitude, a fait de la vente à découvert sur une valeur qui... Je suis désolé, moi-même, je ne suis pas un grand consommateur de jeux vidéo. GameStop, c'est l'une des sept valeurs les plus emblématiques de ce sujet, parce que c'est celle qui a pris 1600%. GameStop, c'est la maison mère de Micromania. Oui, oui, mais on a raconté tout ça. Le jeu vidéo ne va pas bien. Les magasins de jeux vidéo ne vont pas bien. On va dire ça comme ça, parce que le jeu vidéo, il va très bien. On a raconté tout ça. Ils se sont mobilisés pour les défendre face... Au départ, c'est quelques iconoclaces qui sont là depuis plusieurs années sur ce site et qui s'amusent à aller embêter un peu les grands méchants de Wall Street. Là-dessus, c'est généré une certaine communauté de petits porteurs qu'on ne veut pas faire passer aujourd'hui pour des petites victimes et qui sont en fait ceux que résument parfaitement la phrase de Gordon Gekko dans Wall Street « Greed is good », la cubidité est une bonne chose. Eh bien non, ce n'est pas de la cubidité et c'est le financier qui te dit « n'est pas une bonne chose ». Vouloir gagner de l'argent, faire de la croissance, vouloir s'enrichir, entreprendre est une bonne chose. Être cupide, c'est-à-dire faire quelque chose uniquement avec un seul but, c'est l'appât du gain, quelles qu'en soient les conséquences. Parce que pour toi, c'était le seul but. Le but, ce n'était pas de défendre... Oui, au départ, la petite base, c'est une petite base de geek... 1% de ceux qui ont... Non, je ne sais pas. Mais sur Reddit, ce groupe-là, qui au départ a pris GameStop, avait déjà fait plein d'autres opérations. Ils avaient tous perdu 1000% sur une action. Alors, ils avaient mis 10 dollars. Ce n'est pas grave, juste pour faire parler dans les médias qu'ils étaient prêts à perdre 1000% juste pour montrer l'aberration des marchés financiers. Donc, cette communauté-là avait créé ce petit truc sur Reddit, qui est un réseau social. Là-dessus, c'est aggloméré une grande partie de petits porteurs qui a utilisé le fameux Robinhood. Robinhood est une plateforme qui met en place des nouveaux mécanismes de trading. Je la fais simple. On ne passe plus, quand on passe par Robinhood, par des bourses régulées, protégées, qui ont donc des obligations de fonds propres et de couverture pour les chambres de compensation. C'est-à-dire des trucs qu'on nous impose à nous, aux banquiers et y compris aux grands méchants. Et je fange avec qui je n'ai absolument, je te rassure... On traite en direct. Aucune affaire. On traite en direct. On traite en direct et on ne sait pas vraiment... Il a d'ailleurs failli les couler parce qu'ils sont retrouvés avec un tel volume... Exactement. ...qu'ils ont dû aller chercher un milliard pour recouvrir leur position. Et donc aujourd'hui, il y a deux conséquences. Là, je vais dans ton sens. Il y a deux conséquences. Alors évidemment, ce sera balayé par la suite, mais ça va, j'espère en tout cas, tirer des bonnes leçons aux particuliers une fois de plus, comme en 2002-2003. Quand vous êtes un particulier, vous manquez de connaissances. Il faut faire très attention parce que ceux qui sont rentrés et qui ont pris moins 30 ou moins 40, il y a des faillites personnelles aux Etats-Unis actuellement. Parce que quand ça a passé 1000%, on a tous, dans cette tentation, y compris moi, de se dire, attends, peut-être 1000%, ça va encore faire 500% pour le principe. Et ça a fait 600% pour le principe. Tu mets 1000 balles, tu prends 600%, c'est colossal. Il y a des gens qui ont fait ça, sauf qu'en fait, ils ne sont pas su s'arrêter au bon moment. Et puis il y avait des effets de levier. Et quelque part, tant mieux si Robinhood s'est retrouvé pris à la gorge et a dû stopper ses ordres de passage parce que c'est là où l'action commençait à être malmenée et que la volatilité devenait trop forte. Et là, M. et Mme Tout-le-Monde n'est pas câblé ni intellectuellement ni financièrement pour assumer des pertes de moins 30 ou moins 40 en claquant des doigts. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font quand ils perdent moins 30 ou moins 40 ? Ils débranchent pour récupérer ce qui reste et ils provoquent la chute des cours. Et bien ça, on dira ce qu'on voudra. Je ne vais pas défendre ma crèmerie. Je ne suis pas une société de gestion. Je ne suis pas une chambre de compensation et je ne suis encore moins un hedge fund. S'il faut retirer encore une leçon, c'est que s'il y a des professionnels, ce n'est pas pour rien et que depuis 2018, on les surveille. Et bien là, la preuve, c'est tout ce que je déteste dans les réseaux sociaux et Dieu sait que je les utilise. Quand on laisse faire des gens, des particuliers profanes, donner leur avis sur la politique, faire du trading en ligne sans contrôle, sans même avoir une bourse qui enregistre des actes et qui regarde si en face, elle a les moyens de l'assumer, et bien ça peut partir méchamment en cacahuète, pardonnez-moi le terme. Là, on n'est pas passé loin d'un truc assez cataclysmique. Non, parce que... Au départ, au départ... Medvin Capital, ça leur a coûté un peu d'argent. Oui, mais il a pris son risque. C'est une boîte qui valait 300 millions de dollars qui à un moment est montée à 10 milliards. Oui, oui, et puis il parie à la baisse. Non, mais il parie à la baisse. Voilà, ce n'est pas systémique. Non, mais ça laisse à réfléchir quand même. Parce que le jour où des petits porteurs veulent se faire un gros qui peut être systémique, ça aurait pu arriver. Maintenant, on va tirer la leçon de ce truc-là, on va surveiller ça d'après. Oui, mais c'est la bourse. Non, ce n'est pas la bourse. Stéphane Robinhood, ce n'est pas la bourse Robinhood. Ils vous promettent à vous, petits porteurs, zéro frais de commission. Non, 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 mais attends. Malheureusement, on n'a pas le temps. Tu reviendras. Pourquoi, juste pour les petits porteurs, on aurait le droit de dire « grid is not good ». En revanche, l'ensemble des hedges de la Terre, eux, ils ont le droit de dire « grid is not good ». Ce n'est pas « grid is not good ». C'est qu'en fait, à partir du moment où vous passez par Robinhood, c'est pour payer zéro frais. Donc, c'est là qu'elle est la cupidité. Vous ne pariez pas simplement sur la hausse d'une action. Vous ne voulez pas avoir de frais et ne pas payer les intermédiaires. Et vous ne vous posez pas la question de comment est payé cet intermédiaire. Et donc, cet intermédiaire est lié sur sa façon d'être rémunéré à la façon dont il fonctionne dans son passage d'ordre. Donc, le jour où ça part en cacahuète, il suspend. Pourquoi ? Parce que, comme par hasard, son principal client à qui il passe les ordres est maison mère d'un des hedge funds. Stéphane, c'est dangereux. C'est juste ce que je dis. C'est dangereux. Quand vous ne regardez pas la valorisation d'une entreprise en 2002 et que simplement parce qu'il n'y a point quelque chose, vous mettez tout ce que vous avez, l'argent du petit, et à un moment donné, si vous ne faites pas gaffe, vous savez que la porte de Saloune, comme tu l'as dit, va revenir. C'est le mot de la fin. Stéphane Vornuffel, notre dernier invité. A demain sur Bsmart. Sous-titrage ST' 501